Je voulais aborder la Belgique, puisqu'on l'avait abordé à un moment donné. La Belgique ? Oui, la Belgique et autres caniches des Etats-Unis. Ah, tu veux aborder l'or ? Oui, parce qu'on a parlé de l'or du Rhin à l'Opéra Bastille. En plus, les Etats-Unis tentent de forcer l'Inde à empêcher les gens d'acheter de l'or. En France, ils n'y sont pas parvenus, mais interdit le liquide. Attention, Niet, voici venus les tours de la Belgique. Excuse-moi, juste, je referme un tiroir. La raison pour laquelle Hollande veut interdire aux Français d'utiliser le liquide ? Voilà, parce que ça annule, en fait, tu sais la lettre que j'ai publiée ici d'une inspectrice des impôts, d'une contrôleuse du fisc, qui disait qu'on peut acheter de l'or jusqu'à 3 000 euros, puisque c'est de l'or d'investissement. Donc cette lettre, elle tourne toujours, vous pouvez la retrouver sur mon site. Et ça a beaucoup ennué Bercy, puisque Bercy m'avait envoyé une sommation me demandant de retirer cette lettre, chose que je n'ai pas faite, parce que je leur ai demandé des explications. De quel droit, me demandez-vous ? Alors, je n'ai jamais eu de réponse, bien entendu. Mais ça a créé des vagues à Bercy, cette affaire. La fille, elle a dû se faire remonter les bretelles. Enfin, toujours est-il que cette lettre est là. Donc du coup, on empêche, par celle-là, tu ne peux plus acheter de l'or avec 3 000 euros, mais maintenant, ça va être 1 000 euros. Parce que tu as un contrôle du fisc, tu sors la lettre de l'assurance raisonnée, je suis en règle, il y a un procès, je suis en règle, le tribunal ne peut que donner raison aux gens qui acceptent, même aujourd'hui, jusqu'à 3 000 euros en liquide pour l'or. Enfin, il n'y en a plus beaucoup qui le font. Ils n'ont pas envie de se fâcher avec les autorités, comme on dit. Donc en France, ils n'y sont pas parvenus, mais ils interdisent le liquide. Donc voici venir le tour de la Belgique où tout était possible. Guy Zépé nous apprend que le gouvernement belge veut empêcher la fraude à l'achat d'or. Bien sûr, mais c'est toujours une histoire de fraude. C'est comme ramener le plafond de 3 000 à 1 000. C'est pour des histoires de fraude. Mais on va, monsieur, on va vous dépouiller, mais c'est pour une histoire de fraude. La Société Générale va vous dépouiller, votre assurance vie va vous dépouiller, mais en fait, c'est pour empêcher les fraudes. Mais c'est bien connu. Qui fraude qui ? C'est la fameuse inversion des valeurs dont parle Sora, justement. Notez que dans ce cas, il parle de fraude à l'or pour empêcher les gens de payer en liquide. Jusqu'à présent, il est possible pour les négociants en or de payer cash. En raison de l'augmentation des cas de fraude dans le secteur de l'or, le gouvernement souhaite interdire que de grandes quantités de ce métal précieux puissent encore être achetés en cash. Le Conseil des ministres examinera ce jeudi un projet de loi pour empêcher les criminels de blanchir de l'argent. A l'avenir, le prix d'achat en numéraire ne pourra dépasser les 5 000 euros. Une fois que la loi sera passée, le montant maximal du paiement en cash ne pourra accéder 10% de la somme totale. Et voilà le travail. Et l'année prochaine, suppression totale du cash. Donc ça c'est pour la Belgique, ce qui n'est pas de confusion. Oui, bien sûr. Donc vous savez qu'en Belgique, tout est encore possible. Sauvez vos économies tant qu'il est encore temps. Alors justement, si vous avez un emprunt immobilier en cours, lisez attentivement. Attends, si tu permets, je voudrais finir sur l'or parce qu'on a une autre dépêche sur l'or. Tout à fait, vas-y Pierre. Israël et les Etats-Unis sont fous de rage contre la Turquie. Oui. Tu l'as ça ? Oui, 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 avec une petite photo où on voit ça tirée du journal où est-ce que cela a été... Ah c'est excellent. Allez sur le blog, regardez bien la une de Jewish Voice, la voix juive. Oh les vilains turcs, ils sont vilains ces turcs, c'est des gros vilains. Ils commercent en or avec l'Iran et se font des castagnettes en or. On va dire ça comme ça. Cela déplait à Tel Aviv qui aimerait bien rayer la Turquie de la carte, s'il le pouvait. Comme quoi l'or ne sert à rien, sauf à commercer quand vous n'avez plus de monnaie papier ni de Swift. Ce qui est le cas de l'Iran. Oui, c'est pas l'Iran. Israël aimerait bien interdire le commerce de l'or à toute la planète, sauf à elle-même, bien sûr. Voilà, ça c'est bien connu. Donc pendant ce temps, encore un record battu par le US Mint, le cabinet des médailles américain, qui en janvier a battu le record absolu de vente de pièces d'argent. Du jamais vu, du jamais vu. Les mecs qui mettent quelques pièces, tu vois, ils te mettent 100 000 pièces ou 200 000 pièces. Genre, en deux minutes, c'est parti. Non, mais c'est à ce point-là, le manque d'argent physique. Non, non, mais c'est parce qu'il y a une pénurie de physique. Oui, oui, j'entends bien. Voilà, c'est surtout ça. Et alors, certains se préparent à la faillite du dollar. Alors justement, allez sur le blog parce que vous avez une vidéo. Alors, on ne pourra pas la passer parce qu'elle n'a pas traduite. Mais vous avez un, comment dire, le patron d'un hedge fund très connu qui explique que ça lui a échappé. C'est un peu comme l'autre, Malik, qui, ça lui a échappé. Il dit, j'ai discuté de ça avec la Fed. En fait, le mec lui a expliqué à la Fed qu'ils vont tuer le dollar à un moment donné. Donc ça leur permet de ne pas faire faillite et d'amener une nouvelle monnaie. Et la nouvelle monnaie, bien entendu, dans quel cadre ? Dans le cadre de l'assemblement de l'Europe aux Etats-Unis d'Amérique. Et donc, ça sera une monnaie commune. Voilà. Et ça permet de se débarrasser du dollar qui mourut.